Générique ... Cet long métrage, six documentaires et treize courts métrages de différentes nationalités en lice pour les prix du Festival international de cinéma et de mémoire commune de Nador. Ces oeuvres racontent des expériences humaines dans le contexte de la pandémie et retracent les détails d'un monde chargé d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que le cinéma pour préserver la mémoire commune ? Voilà, donc je suis très 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 honorée d'être là et très heureuse en plus de présenter deux films. Nous devons préserver notre mémoire collective, c'est un atout important pour avancer sur la voie du progrès. Nous devons aussi la transmettre aux jeunes générations, car sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. Cette édition rend hommage à des personnalités qui se sont distinguées dans le domaine de la culture et des droits humains. Le prix international Mémoire pour la démocratie et la paix est remis à Najat Vallaud-Balqassam, ancienne ministre française de l'éducation nationale. Je me sens en résonance avec ce que porte ce festival. Enfin, c'est une émotion toute particulière parce que c'est dans ma région natale que ça se passe, évidemment, dans cette région du Rive, dans cette ville de Nador, et qui a tellement changé. Donc c'est aussi pour moi comme une façon de revenir sur mes pas d'enfants, et c'est énormément d'émotions. Donc vraiment, je suis très heureuse d'être là ce soir. Fidèle à son identité, ce festival propose une programmation thématique variée en lien avec les questions des droits de l'homme, de la démocratie et de la mémoire commune. Le festival garde aussi son caractère festif. Diverses parties musicales et artistiques sont prévues. Sous-titrage Société Radio-Canada